Les deux. C'est-à-dire que soit tu n'as pas d'intention et tu n'es pas là pour une problématique particulière et tu te laisses porter par le souffle, comme on expliquait, soit effectivement, ça peut être une hygiène de vie, donc tu viens respirer une fois par semaine. Mais on propose aussi des thérapies individuelles. Et là, c'est parce qu'une personne a un objectif à atteindre et là, on peut travailler effectivement là-dessus. Donc les deux. Les deux. Et c'est là où moi, je trouve que du coup, venir tester dans les séances, on va dire, de groupe en collectif, parce que des fois, selon la personne qui guide, elle va mettre des thématiques, donc ça peut être une première approche aussi de voir si la thématique nous parle d'essayer. Mais c'est là aussi, comme disait Sarah, que c'est intéressant aussi de faire ce travail en individuel. Et là, il y a aussi de la grosse magie qui s'opère, parce que justement, il n'y a pas besoin forcément de mettre une intention ou de mettre une thématique. Et pour faire le lien aussi avec ce que je disais juste auparavant, c'est que le corps, c'est mieux. Et comme on s'en remet à cette sagesse, à sa sagesse, eh bien, ce qui sort doit sortir dans la séance qui doit se passer, en fait. Et voilà, on n'a pas besoin de dire, ah oui, mais peut-être, parce que des fois, c'est ça, quand on a le mental, tu vois, de dire, ah oui, mais là, il faut que j'aborde tel sujet, tel trauma. Et au fait, peut-être qu'on se plante. Et que tu vois, ce qui est bloqué à l'intérieur, ce qui nous empêche d'avancer comme on veut, c'est complètement autre chose. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, avec le breastwork, c'est que justement, on arrive à ça, en fait. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de savoir exactement ce que l'on fait. Ça se fait. Par la respiration, elle se fait toute seule. Et le déblocage se fait aussi au rythme de la personne. On pourrait comparer à une recherche, on commençait une thérapie chez un psy, on vient pour un objectif, mais en général, ça va gratter autre chose. Le breastwork, c'est un peu pareil. Sauf qu'on ne va pas y mettre des mots. C'est peut-être même en complémentarité, mais voire plus efficace. Parce que ça ne reste pas dans le mental, ça descend dans le corps. Et c'est le corps qui décide, et tout ce qui est énergétique, et autres processus qui se fait, qui décide de se libérer, parce qu'il est temps de s'en libérer. Sous-titrage Société Radio-Canada